Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit nouveau, le Polygone 6Q T7. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que depuis quelques jours, on est devenu revendeur officiel de la marque indonésienne. Dans les semaines qui viennent, on va vous présenter leur modèle phare et les principaux bons plans de leur gamme VTT et route. Beaucoup d'entre vous doivent connaître Polygone pour le team qu'ils avaient en Coupe du Monde il y a plusieurs années, qui a obtenu plusieurs résultats prestigieux et qui faisait rouler Mick et Tracy Anna. Aujourd'hui, la marque s'est plutôt recentrée vers l'enduro comme beaucoup d'acteurs mondiaux du VTT et s'aligne sur les EWS. Pour la petite histoire, il faut savoir que l'usine Polygone produit et assemble les vélos de chez Marine Bike depuis plusieurs années. Dans leur gamme Trail, vous allez retrouver deux modèles appelés 6Q. Le T7 pour le modèle le plus entré de gamme et le T8 pour une version un peu plus équipée. Tous les deux sont des plateformes en alu en 27 pouces et demi sur les tailles S et M et en 29 pouces à partir du M. Sous les yeux, vous avez donc le premier modèle, le 6Q T7 en taille S en version 27 5 pouces. D'une façon générale, on apprécie énormément les lignes de ce modèle qui ne sont pas sans rappeler celles du Canon Dahl Habit. Au niveau du débattement, sur les modèles 27 5 pouces, on va se retrouver avec 150 mm à l'avant et 140 à l'arrière. Un peu moins sur les 29 pouces puisqu'on retrouve une fourche en 140 mm et 135 mm de débattement au niveau de la roue arrière. Point fort sur cette géométrie, c'est qu'elle va permettre de libérer pas mal d'espace au niveau du triangle avant et donc va vous permettre d'emmener facilement un porte-bidon avec un bidon d'une grande contenance, voire même éventuellement des outils ou du nécessaire de réparation. L'autre aspect intéressant sur ce type de géométrie, c'est qu'on va avoir un amortisseur qui est placé relativement horizontal, qui va être relativement sur l'avant du vélo, donc qui sera moins sensible. C'est sûr sur les petits chocs, mais par contre, il va être beaucoup moins sensible aussi à votre poids au pédalage. Donc on va avoir un vélo qui est très réactif, qui aura pas mal de dynamisme et qui va très peu pomper sur les relances ou sur les montées même au train ou en danseuse. Donc pour un programme trail, c'est vraiment du tout bon. Au niveau de la finition et des coloris, alors ça va être très subjectif, mais les modèles sont vraiment très réussis. Si vous attendez de voir le T8, vous allez être encore plus enchanté, mais sur ce modèle T7, on a vraiment un dégradé qui est très joli, de jaune fluo qui tire sur le bleu turquoise, avec pas mal de noir quand même sur le vélo pour garder une certaine sobriété. Le gros logo polygone, tout sous le down tube. Et même une déco en relief sur le down tube et sur le dessus du top tube. Attention, petit bémol là-dessus, petit point d'interrogation, à voir ce que ça donnera quand on va le recouvrir avec du clear protect, si cette déco en relief ne va pas gêner pour la pose des protections. Le logo en relief sur la douille de direction rajoute aussi une touche très classe à l'ensemble. Comme sur beaucoup de vélos aujourd'hui, on retrouve une douille de direction conique. Et les soudures du carros sont vraiment très propres, on vous laisse admirer à l'image que ça donne. Un vrai bon point sur la finition de ce modèle. On retrouve également pas mal de petits détails siglés polygones, comme le collier de tige de sel. La protection de base est aussi très réussie et bien couvrante. Il y a plusieurs endroits où du clear protect est déjà installé sur le cadre, notamment à l'intérieur des hauts bancs. Donc c'est un vrai point positif. Seul point négatif sur ce vélo, il manque une vraie protection de down tube. Celui-ci est en plus pas mal exposé à l'endroit du coude proche du raccord du boîtier de pédalier. Donc je pense qu'une bonne dose de clear protect à cet endroit-là sera nécessaire pour éviter d'avoir trop d'impact. Deuxième gros point fort de ce vélo, en plus de ses lignes, en plus de sa bonne géométrie et de son look très soigné, ça va être son rapport qualité-prix. Alors il faut savoir qu'on est sur un vélo à 2249 euros. Oui, vous avez bien entendu, 2249 euros tout complet. C'est pas juste la moitié du vélo, c'est pas sans les roues, c'est pas sans les pédales, mais on va y revenir aussi. C'est vraiment le vélo complet livré au magasin et c'est un excellent tarif pour ce modèle. Parce qu'au niveau de la transmission, on retrouve une transmission intégrale Shimano Deor en 12 vitesses. Donc pédalier, shifter, cassette, chaîne. Ils ont pas cherché à gratter en mettant un shifter d'une autre marque ou un pédalier d'une autre marque. C'est vraiment très très bien placé. Même le boîtier de pédalier d'ailleurs vient de chez Shimano. Ils ont vraiment pas rogné sur la qualité. On va retrouver des freins Tektro qui fonctionnent plutôt bien. Parce qu'on a eu des bons retours sur les dernières saisons. Et avec un montage très judicieux, qu'on a en 4 pistons à l'avant et en 2 pistons à l'arrière. Donc ça collera plutôt bien avec l'utilisation qui est prévue pour ce vélo. Et qui est monté avec des disques Centerlock Shimano. En 180 mm devant et derrière. Au niveau des suspensions, on retrouve un ensemble RockShox avec une Recon Model R à l'avant. Et un amortisseur Deluxe Select Plus à l'arrière. Donc avec une possibilité de réglage de rebond et de position. Une position ouverte, une position ferme. Qui va coller très très bien avec ce vélo et avec le tarif. Au niveau du train roulant, on va retrouver des moyeux Shimano avec des jantes maison. Plutôt une belle finition qui offre une belle largeur et permet de monter des pneus relativement larges. Et au niveau des pneus, sur ce modèle 27.5, on va retrouver des Schwalb Hans Dampf en 2.5 à l'avant et à l'arrière. En version super speed et au niveau des renforts, vous êtes sur du super trail. Donc ce qui est plutôt cohérent, pareil avec le programme du vélo. Au niveau des périphériques, là encore la marque a fait très très fort. Vous retrouvez par exemple d'origine, donc sur un vélo à moins de 2300 euros. Un cintre alu maison en diamètre 35. Donc c'est vraiment très très bien. Ils auraient pu se contenter de mettre un 31.8. On a une potence qui va plutôt bien, qui est basique, mais qui est bien taillée et puis bien finie. On retrouve pas mal de petits détails avec le logo Polygon, comme le top cap, comme le collier de tige de sel. La selle est aussi très très jolie. Vous retrouvez d'origine des pédales en alu. Alors on ne va pas acheter un vélo parce qu'il y a des pédales en alu directement dessus. Mais c'est assez rare pour le souligner quand on voit le prix de certains vélos et qu'on les reçoit sans pédales ou avec des pédales en plastique. Encore un vrai plus sur ce modèle. C'est vraiment sans faute pour la marque. Pour compléter l'ensemble, on retrouve une tige de sel TransX qui est plutôt de bonne facture, qui marche bien à l'usage et la manette est assez agréable. Donc voilà, du tout bon encore sur ce vélo Polygon 6Q T7. Voilà pour le tour d'horizon de ce premier modèle Polygon qu'on reçoit au magasin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire, à mettre ce que vous avez pensé du vélo. On vous présentera très bientôt d'autres modèles de la marque, notamment des modèles junior ou le modèle plus haut de gamme, le 6Q T8. Et on vous donne rendez-vous aussi fin août, début septembre pour la sortie du nouveau modèle enduro qui est actuellement en test sur les Enduro World Series. Manquez pas la vidéo, ça va être un très très beau vélo. On vous proposera aussi un retour test sûrement avec nos ambassadeurs au magasin. Donc voilà, ça va être vraiment très intéressant, du très très beau avenir en perspective avec Polygon au magasin. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube La Maison du Vélo ou Alsace Freeride Academy. Donc en cliquant sur le bouton juste en bas à droite et puis à partager la vidéo. On vous souhaite une très bonne journée, bon ride à tous et puis à bientôt à La Maison du Vélo. Sous-titrage ST' 501